Je vais vous jouer au Portugal maintenant. C'est ça. Dans quel club au Portugal ? Boa Vista. Boa Vista. Vous savez tout sur le foot ? Ah ben j'adore. Merci, merci beaucoup. Et ça se passe comment là-bas ? On est un peu en galère. Ah bon, alors donc j'insiste pas. Je parle de votre livre, écrit en collaboration avec Géraldine Maillet. Elle vous a poussé dans vos retranchements, Géraldine Maillet, parce que dis donc je pensais pas que vous alliez raconter autant de choses sur vous. Ça vous fait marrer, pourquoi ? Non, parce qu'on a commencé le livre avec Géraldine, et quand j'ai commencé à parler avec Géraldine, je lui ai dit écoute, on va faire le livre ensemble, mais est-ce que je peux tout dire ? Est-ce que je peux me livrer ? Est-ce que je peux, ben par respect ? Parce que je savais qu'il y avait des histoires qui pouvaient choquer et marquer. Et elle m'a dit, ah non, tu peux y aller, j'ai les épaules pour. Alors je dis, allez, c'est parti. Alors ça va faire plaisir à Dajou, parce qu'en plus chaque chapitre commence par l'extrait d'une chanson ou d'un rap que vous écoutez. Il y a des chapitres qui commencent, vous vous souvenez des mots, lesquels exactement ? Non, pas spécialement, parce qu'avec Géraldine, c'est vrai qu'on a fait le livre à deux, et quand elle proposait parfois des textes ou des artistes que je ne connaissais pas parfois, bon pas d'ailleurs, bien évidemment, voilà, donc on était ensemble. Ah parce que c'est elle qui vous a proposé les noms alors ? Bien sûr. Youssoufa, par exemple, vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous, moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Youssoufa, il a cette particularité que j'aime aussi, et vous aussi. On est une équipe, ouais. D'avoir un cheveu sur la langue, c'est le rapport avec un cheveu sur la langue. Et c'est ça dont il parle dans ces vers-là, quand il dit vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous, moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. On s'est moqué de vous à l'école à cause de ça ? Non, pas du tout, on trouvait ça mignon, puis après on mûrit, on grandit, c'est un peu moins mignon parfois, mais ça va. Le vers que vous avez emprunté à Dajou ou Géraldine Maillet, c'est je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. C'est ça. Dans quelle chanson ça ? Rennes. Ah ben voilà, parfait. Bon, ça vous fait plaisir que... Bien sûr, bien sûr, d'ailleurs, vu que tout le monde a eu son petit cadeau, j'attendais que tu m'en offres un. Ben ce sera celui-là, c'est promis, ce sera celui-là. Voilà, évidemment, l'autopsie, et c'est vraiment une autopsie, vous êtes vivant encore, heureusement, mais on apprend tout et tout sur vous. Voici, vous avez eu un parcours étonnant parce que pas de centre de formation de footballeur, vous étiez encore mécanicien à 19 ans ? C'est ça. Oui, à Fréjus ? En fait, j'étais mécanicien à l'âge de 16 ans, parce que l'école, j'étais une catastrophe. Il fallait que je trouve un travail, donc j'ai dit mécanicien parce que dans un quartier, on a toujours besoin d'un mécanicien. J'avais envie d'être la star de mon quartier, je savais qu'il allait y avoir des scooters volés ou des voitures un peu... Et j'avais besoin de changer les moteurs et tout ça, donc... Et derrière, j'étais un petit dur, on va dire. Du coup, on m'a mis de côté à la mairie de Fréjus, au niveau du garage, et on m'a dit, tiens, il y a un poste pour toi, pour enlever les graffitis de la ville. J'y allais, c'est parti, un petit camion avec un petit tuyau à la Ghostbusters, qui m'a suivi d'ailleurs, et du coup, j'ai nettoyé les murs, les graffitis de la ville de Fréjus, et après, je suis parti à Lille du jour au lendemain, comme ça. À Lille, devenir un vrai professionnel du football, pour travailler avec un entraîneur que vous aimiez bien, et toujours bien d'ailleurs, c'est Clopuelle, c'est bien ça ? Clopuelle, c'est ça. Il y a quelques entraîneurs comme ça qui ont grâce à vos yeux, d'ailleurs la plupart, vous leur en voulez peu aux entraîneurs. D'abord, vous avez fait une belle carrière, il faut quand même bien dire, jusqu'à cette Coupe du Monde 2018, vous n'avez pas participé à 98, mais vous avez fait 2 euros quand même. Vous avez un palmarès plutôt pas mal pour un footballeur français, quand on réfléchit bien, parce que la Ligue Europe, pas tout le monde ne l'a pas gagné, c'était avec Séville, ça, c'est ça ? Avec Séville, oui. Et quand même, champion du monde, même si on vous charrie avec ça à chaque fois, même si vous n'avez pas joué, une seconde, et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'est vous qui aviez marqué tous les buts à la fin. C'est ça, c'est un travail qui a été fait de ma part, mais après, il y avait un choix à faire, on m'a dit, soit tu joues la Coupe du Monde, qu'il y a des joueurs qui l'ont joué, mais ils n'ont pas gagné. Ils préféraient l'option, je ne joue pas, mais je la gagne. C'est vrai, ce n'est pas mal. Justement, sans couper, c'est vraiment ce que j'avais aimé, vraiment ce que j'avais apprécié, parce que j'ai vraiment suivi chaque minute de la Coupe du Monde, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette attitude, justement. La joie de gagner, même sans être sur le terrain, c'est comme si tu y étais, en fait, au final. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Et puis, c'était un ambianceur. C'est aussi pour ça, peut-être que Didier Deschamps s'est dit, celui-là, il nous faut, parce qu'il va mettre une bonne ambiance entre les copains. Vous racontez deux virées nocturnes, il y en a une dont on a entendu parler avec l'extincteur, mais tout ça est dans le détail dans ce livre. Et Didier Deschamps, vous laisse faire, il ne vous punit pas, il dit, c'est bon pour l'ambiance qu'il est en train de faire, ce gars-là. Oui, sincèrement, déjà, ça a commencé un peu, c'était le bordel un petit peu dans le camp de l'équipe de France. À Moscou, il faut se rappeler que c'était à Moscou. C'était à Moscou, le soir, dans les couloirs, les gamins qui chantaient à plusieurs reprises. Je voyais, ils ne montaient pas, ils ne nous engueulaient pas. Je me suis dit, waouh, c'est bizarre de la part du sélectionneur, parce que c'est quand même quelqu'un de très strict, très discipliné. Il faut se coucher à telle heure, il faut manger ça, il faut boire de l'eau. Et là, il nous a laissé faire ce qu'on voulait. Et même deux sorties, une sur un rooftop à Moscou. Vous buvez des bières, les autres une bière, vous vous dites, moi, trois. Il en prend plus qu'une, mais... Mais à un moment donné, il y avait tellement de foot, il y a tellement de pression, qu'on a fait une grande saison. La plupart des joueurs, pour être pris en équipe de France, il faut faire une grosse saison. Derrière, on enchaîne avec une autre préparation pour la Coupe du Monde, ce qui est très dur physiquement et mentalement. Et on enchaîne avec le voyage à Moscou. On est enfermés, on subit la pression des Français et du monde entier, parce que c'est vrai qu'on n'a pas commencé la compétition bien proprement. Et on n'avait plus rien à se dire à table. Et là, j'ai été voir un petit peu les Lascars de mon équipe, quelques-uns que j'ai choisis. Et je leur ai dit, les gars, il faut aller voir le sélectionneur et qu'il nous laisse sortir. Il faut qu'on mange de la burrata, j'en ai marre, là, du riz et de la souris. Merci. Merci. Merci.